L'École supérieure du bois, ou ESB, est un établissement d'enseignement supérieur situé à l'Atlampôle de Nantes. Elle a trois missions principales, la formation, la production de connaissances par la recherche et le transfert de technologies vers les entreprises. L'ESB compte de plus en plus d'élèves, 350 actuellement, et le bâtiment réalisé en 1993 nécessitait une extension avec de nouvelles salles de classe, mais aussi des bureaux et des ateliers. Arnaud Godevin, directeur de l'ESB, nous explique le choix qui a été fait lors du concours d'architecture lancé pour ce projet. Sur les cinq projets qui ont été finalistes dans le concours, nous en avons retenu un, qui est celui qui est derrière nous, et qui avait l'avantage pour nous de mettre en évidence les métiers du charpentier. C'est un choix technique très particulier qui se trouve au cœur de la conception du bâtiment, comme l'explique Joanne Guichard du cabinet Goa à Nantes. Le parti architectural que nous avons choisi de développer est basé sur un grand franchissement, l'idée d'un pont. Et ce pont prend appui sur un poteau qui se développe sous la forme d'une CP. Donc c'est quand même un tronc à plusieurs branches qui ensuite va se développer comme une arborescence à travers un principe de poutre. Et ces poutres développent un porte-à-faux de ce côté et un franchissement jusqu'à un second appui. Pour nous, l'intérêt du lamelle et collée, c'était de pouvoir franchir de grandes portées avec une économie de matière, donc d'avoir une résistance mécanique optimum. Et pour ça, c'était à la fois simplifier les sections et à la fois, je dirais, proposer un dessin architectural plus lancé, plus dynamique. Lorsqu'il sera livré, ce bâtiment sera avant tout un lieu de vie où étudiants et enseignants devront se sentir bien. D'où l'intérêt d'opter pour le lamelle et collée, selon Jean-Marc Provost, directeur technique chez Caillot Lamelle et Collée, car cette technique permet de créer de grands espaces très agréables. Il y a une maîtrise d'œuvres qui a travaillé sur un projet ambitieux avec des poutres treillies de très haute dimension. Les avantages du lamelle et collée sur la structure, en tout cas, qui ont été retenues ici, c'est le fait qu'on pouvait avoir des plateaux libres sur toute la longueur et toute la largeur, sans avoir de poteaux à l'intérieur. Le principe de double poutre va être franchissable. Une poutre est en façade, l'autre poutre est à l'intérieur, entre les circulations et les salles de classe. Et donc il fallait pouvoir continuer à privilégier des passages et aussi de l'éclairage naturel secondaire entre les salles et les circulations. Donc cette poutre, elle devait être franchissable et en même temps, elle devait assurer sa portée. Pour qu'elle soit élégante et fine, le lamelle et collée nous permettait des sections plus intéressantes. Le lamelle et collée permet des reprises d'efforts importants, vu qu'on a un gros porte-à-faux derrière moi, avec des poteaux qui reprennent des efforts de l'ordre de plus de 150 tonnes. Et en Douglas, on est tout à fait capable de reprendre des efforts importants en bois dès l'instant où on va avoir un choix et un tri très important en amont. Il y a une particularité sur ce bâtiment, vu que c'est du tertiaire, donc on est en bâtiment en étage. On est sur des planchers mixtes, c'est-à-dire on est à la fois sur des systèmes avec des solives lamelles et collées porteuses et dessus un plancher collaborant. Donc on a l'adéquation parfaite entre le béton qui travaille extrêmement bien en compression et le bois qui travaille bien en flexion et en traction. Nous nous sommes certifiés à ce bâtiment du lame, ce qui permet d'avoir un suivi de production et de qualité de production en continu. Également des contrôles externes réguliers qui permettent de garantir, quoi qu'il en soit, une production uniforme. La mise en œuvre de la charpente sur le chantier est plutôt aisée grâce à une préfabrication en atelier. Notre ambition était aussi de démontrer que l'avenir du matériau bois n'est pas nécessairement dans l'utilisation du matériau à outrance, mais bien dans la complémentarité qu'il peut apporter à l'utilisation d'autres matériaux. Les fabricants de bois lamellés ont un vrai savoir-faire dans le domaine du tertiaire. Réaliser des produits simples pour des utilisations aussi bien basiques que complexes, c'est leur défi quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !